Ça n'était pas un mariage d'amour. Le prince Charles se mariera bien des années plus tard avec celle qu'il considérera toujours comme l'amour de sa vie, Camilla Parker Bowles. Mais ce fut le mariage du siècle. 750 millions de téléspectateurs regardèrent Diana Spencer dire oui, à l'héritier du trône britannique le prince Charles, le 29 juillet 1981 à la cathédrale Saint-Paul de Londres. 35 000 personnes étaient invitées dont, pour l'anecdote, Camilla Parker Bowles, prétendante et conduite par Lord Mountbatten quelques années plus tôt car plus âgée que le prince. Âgée d'à peine 20 ans, celle que l'on surnommera Lady Di, arriva en carrosse, comme une véritable décompte de fées. Sa robe, devenue mythique tant elle symbolise une époque, se termine avec une gigantesque traîne de 7 mètres. Le design de la robe avait été gardé secret. David Emmanuel, le styliste qui la confectionna racontera des années plus tard, les coulisses de la préparation du mariage. Après avoir montré le croquis à la princesse, je l'ai déchiré. « Je ne voulais pas qu'il y ait de fuite », racontera-t-il. 10 000 paillettes et perles seront brodées à la main. La robe estimée à 6 000 livres sterling fut léguée à ses enfants le prince William et le prince Harry après leur 30e anniversaire. Le prince Charles avant quant à lui revêtu ses habits militaires tout comme ses fils, plusieurs décennies plus tard, pour leur propre mariage. Un mariage tourmenté si leur mariage ne fut pas très heureux et se termina par un divorce retentissant en 1996, la cérémonie fut quant à elle moderne, le vœu d'obéissance à l'homme avait été abandonné et ce, à la demande du couple, une nouveauté rafraîchissante dans la monarchie britannique qui fit sensation à l'époque auprès du grand public. Puis les deux jeunes mariés firent ce que l'on vit plusieurs années plus tard avec Kate et William, un tour en calèche pour saluer la foule venue en nombre les acclamer et une présentation officielle au balcon de Buckingham Palace. Une parenthèse enchantée qui détonne avec les tourments que vivront leurs deux mariés et leur famille pendant les années qui suivront. Diaporama réalisé par Arabelle Combet Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !